... Donc Michel Affre, CNUS. Et Sylvain Camas, responsable du département magnétique du CNUS. On va parler d'Isli. Donc Isli, ça a été un peu présenté, donc effectivement c'était une image concertée dans la mise en place d'Isli, avec des objectifs mais aussi des contraintes. On va en parler rapidement et après on parle à la présentation et surtout, et c'est ce que va faire Sylvain, c'est l'enchaînement de toutes les opérations entre la commande de la carte, la mise en place d'Isli au niveau des territoires, au niveau de chaque campus. Isli, c'est la... Alors on peut parler de monétique, mais le terme est un peu ringard. Donc on va parler de système de paiement du campus. C'est comme ça qu'on le présente sur les sites. Du campus, ça veut dire qu'il est effectivement pour les CRUS, qui ont une activité économique importante, la restauration et d'autres activités marchandes, mais c'est aussi pour les universités, dans toutes les activités ou tous les services qui mettent à disposition des étudiants. La distribution automatique, et éventuellement, mais ça on n'aime pas trop nous, la restauration administrative qui n'est pas confiée en CRUS. Ça arrive des fois, c'est pas très bien, mais enfin bon, ça arrive. Et tout le... la reprographie et tout le reste, ce qui est normal, c'est le service à l'étudiant. On y reviendra après pour parler un peu de comment ça va se mettre en place dans un rôle de concertation et de conventionnement avec le CRUS. ISLI, c'est une marque du réseau des oeuvres. C'est-à-dire qu'ISLI appartient au CRUS et c'est le directeur du CRUS qui est responsable des traitements et qui donc garantit la propriété ou la protection des données personnelles à l'usager à l'ayant droit. La BPCE et son filial S-Money ne sont que des sous-traitants. Effectivement, ils ont un rôle particulier parce que dans ISLI, on parle de monnaie électronique et la monnaie électronique est un dispositif très réglementé avec toutes les peurs qu'ont les Etats de blanchiment, d'argent. Donc ils ont ce rôle-là, ils ont ce rôle d'opérateur de monnaie électronique. Il n'en reste pas moins qu'ils sont sous la direction de l'institution. On reçoit encore pas mal de messages qui disent oui, mais la BPCE, qu'est-ce qu'ils vont faire des données ? Ils vont faire des données ce qui est écrit dans le marché. C'est-à-dire qu'ils vont faire des données ce qu'on leur demandait de faire, c'est-à-dire offrir un service pour l'institution à l'ayant droit, l'ayant droit étant l'étudiant ou le personnel. Avant même de présenter et de rentrer dans les détails, ce qu'il faut dire sur ISLI, c'est que pour les CRUS, avoir une monétique, un système de paiement, est indispensable. On est dans un système, notamment sur la restauration, très contraint. On est dans la restauration sociale, même si elle s'est diversifiée en passant des grands pacobots, restauration classique, au cafétéria, qui ressemble un peu au McDo. Mais il n'en reste pas moins que c'est une restauration où le repas est en prix social, subventionné par l'État, et bien entendu avec un État qui ne subventionne pas de plus en plus. Loin sans faux, plutôt de moins en moins. On est dans un modèle économique très complexe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, 25% des étudiants viennent manger régulièrement au CRUS. S'ils venaient plus, on perdrait de plus en plus d'argent. Un repas est vendu à 3,15 euros, c'est le prix du ticket. Il coûte 6,50 euros, ou 6,30 euros. Et chaque fois qu'il y a une dépense supplémentaire, l'activité devient de moins en moins équilibrée. On a aussi des caissiers qui ne sont pas des professionnels qu'on doit protéger. La gestion de l'espèce, depuis très longtemps, il y a un problème, un problème de sécurité, et aussi un problème de fil d'attente. C'est-à-dire que pour rendre à Monnaie, on passe beaucoup plus de temps à rendre à Monnaie qu'à prendre des clients. Et ça, c'est aussi, l'image de marque des CRUS, c'est faire la queue, attendre, et plus on a des systèmes automatisés, des systèmes simples qui permettent de mettre en valeur le statut de l'ayant droit. Donc il y a un statut étudiant, il y a un prix étudiant, il y a un statut personnel, il y a un prix du repas en fonction des conventions qui ont été faites avec l'établissement. Et tout ça doit aller très vite, de plus en plus vite. On aime de moins en moins attendre. On parlera aussi de la commande en ligne. On va mettre à main le dispositif. Donc c'est le dispositif de remplacement de l'espèce par un moyen électronique de paiement est indispensable pour garantir une offre de service à l'ayant droit, c'est-à-dire l'étudiant essentiellement et aussi les personnels. Donc on ne pouvait pas faire autrement. Et la mort de Moneo qui était annoncée depuis 2010 nous a obligés à réfléchir à quelque chose. À quelque chose, mais ça a été dit par Frédéric tout à l'heure, quelque chose qui prend en compte, le fait qu'on ne pouvait plus se permettre de dépasser autant d'argent sur la carte. Ce n'était pas possible. Il fallait aussi que ce ne soit pas les CRUS qui décident de la technologie de la carte. Il fallait laisser l'établissement, même s'il n'y en a pas tant que ça, de technologie, tu as fait le point tout à l'heure, il fallait que l'établissement puisse choisir la carte qu'il veut et le service nécessaire pour les CRUS, mais aussi offert, mise à disposition des établissements, puisse s'intégrer sur n'importe quelle carte. Il fallait aussi qu'on commence à prendre en compte l'état de l'art. L'étudiant mobile, l'étudiant en téléphone, l'étudiant peut utiliser son téléphone pour faire les choses au dernier moment. Enfin, on a tous des enfants, on sait très bien qu'ils ne sont pas non plus très prévoyants. Charger un compte à la maison pour aller manger le lendemain midi, ce n'est pas trop tonneau à leur vitude. Il faut qu'ils puissent faire les actions au dernier moment. C'est-à-dire charger, en gros, leur compte, et on y viendra tout à l'heure, charger leur compte lorsqu'ils arrivent quasiment à la caisse. Et là, aujourd'hui, tous nos étudiants, il y en a certains qui n'en ont pas ou qui sont contre les téléphones, mais tous nos étudiants disposent d'un smartphone. On est la catégorie des étudiants et c'est sûrement la plus équipée de toutes les catégories. Donc il fallait que ce soit à l'état de l'art, il fallait que ça permette de s'intégrer dans le dispositif, ça a été contraignant pour le dispositif. Ça, c'était très important dans tous les travaux qu'on a fait avec le groupe. Et il fallait que ce soit une monétique qui ne coûte pas cher. parce qu'on n'est pas en capacité à accepter que des coûts supplémentaires sur les services qu'on donne. Donc on verra tout à l'heure, on a tout fait pour que la commission soit très basse, inférieure à ce que la carte bancaire nous offre. Voilà, donc on a une commission de 0,38%. Pour les mêmes achats ou le micro-achat, la carte bancaire, on est pratiquement à 3%. Et 3%, sur l'activité restauration, c'est 200 millions pour les courses. Il y a aujourd'hui à peu près 60% qui est en monétique, donc 100 millions, on va en rendir, 100 millions. 3%, voilà, vous voyez, c'est 3 millions qui partent. 0,38, c'est 380 000 euros. Et pour les comptes in fine, ça... Quelques mots sur les guichets, donc on reviendra après sur les guichets de l'utilisateur et on aura éventuellement une petite démo de l'application mobile. Il y a 4 niveaux de guichets. Il y en a 3 qui sont essentiellement pour les courses. Les administrateurs, c'est ceux qui paramètrent le système, nationaux, qui donnent des droits au niveau régional. Donc ils sont les représentants du directeur de la course. Et le gestionnaire, c'est la personne qui peut renseigner, notamment dans les unités de restauration, les endroits sur l'état de son compte, un peu le guichet de la banque, pour faire simple, et qui peut aussi mettre sa carte en opposition, enfin, sa carte sur la monétique, et qui, éventuellement, peut l'aider à recharger sa... Enfin, qui peut recharger sa carte en espèces, enfin, son compte en espèces, et ainsi de suite. Et il y a le commerçant. On a essayé de trouver des termes qui sont proches de la réalité. Le commerçant, c'est celui qui a un point d'encaissement. Les points d'encaissement peuvent être à peu près de trois types. Donc il y a des caisses avec un caissier, enfin, avec une personne qui... Il y a des systèmes automatiques. Les automates de paiement. Les automates de paiement. Et puis il y a les sites internet. Ça fait trois types. Et un commerçant, c'est celui qui gère un de ces trois types de points d'encaissement. Et donc les commerçants, ça peut être des commerçants internes dans l'institution, donc CRUS ou établissement, ou des prestataires qui sont en contrat avec l'institution. Contrat de droit public ou contrat de droit privé. Ce qui veut dire qu'on peut mettre des comptes bancaires pour faire le reversement de l'argent qui ne sont pas des comptes bancaires institutionnels, mais qui sont des comptes bancaires de prestataires de l'institution. Donc, chez vous, éventuellement, les sociétés qui gèrent la reprographie. Et bien entendu, il y a une organisation. Ça, c'est assez simple. On l'a mis juste pour laisser. Alors, mode fonctionnement. Donc, c'est important de dire qu'on est sur un réseau privé d'acceptation. C'est-à-dire qu'on n'est pas en concurrence avec les systèmes de paiement qui existent en dehors du campus. Les Paypal, les Pélib, les S-Monnaie aussi, qui sont la solution de notre prestataire sur lequel on a construit Isli. Donc, on reste sur quelque chose qui est géré en cette institution. C'était marqué dans le marché et c'est quelque chose qu'il faut qu'on respecte. McDo n'aura pas le droit d'utiliser Isli. Il ne sera pas agréé. Donc, c'est uniquement un agrément de caisses qui sont sur la responsabilité directe ou indirecte de l'institution. Un commerçant peut gérer plusieurs points d'encaissement. Voilà, c'est assez curieux. Et ça peut être un opérateur privé, je l'ai déjà dit. Et pour ce qui est de l'ouverture de points d'encaissement, il faut que ce réseau soit géré de manière sécurisée. Donc, il faut des agréments. Il faut mettre en place des mécanismes de sécurité entre le point d'encaissement et la monnaie éthique. Donc, pour faire ça, il faut un agrément. Et cet agrément se fait sous forme de convention. Et la convention est signée uniquement entre le président, le président, ça peut être le DGS, ça peut être un représentant du DGS, peu importe. Donc, entre le président de l'établissement, le directeur de l'établissement et le directeur de Crous. Et dans cette convention, le modèle existe, les Crous l'ont déjà. On pourra maintenant le mettre à disposition du groupe CART et aussi sur une liste CIR cette convention. Après, on liste les points d'encaissement. En gros, on dit sur quel compte on veut reverser, où il se trouve. Et derrière ça, le RAC du Crous aide à l'installation dans les mécanismes de sécurité qui permettent de raccrocher le point d'encaissement. Il y a tout un système, ISLIS, un système ouvert, avec des interfaces sous forme de web services. Ces interfaces ont été spécifiées. Les spécifications sont libres et publiques et sont mises à disposition de tous les établissements. N'importe quel établissement peut faire développer autour d'ISLIS les connecteurs nécessaires pour que son système, leur système puisse fonctionner. Et on est dans une logique de temps en temps qu'agent comptable d'établissement nous pose des questions là-dessus parce que l'argent public normalement doit être géré dans les caisses de l'État. Là, on est dans le fonctionnement de monnaie électronique. et pour simplifier le dispositif, on est sur un renversement mensuel. Ce qui nous a permis aussi d'avoir un taux de commission bas. Moins on fait de transactions, plus le prestataire est prêt à faire des concessions. Et la commission est déduite et c'est 38% hors taxes. sur l'assistance alliée en droit. Donc c'est le CRUS qui fait l'assistance premier niveau à l'utilisateur. Et après, lorsqu'on a un problème, on a un sueur rechargement, c'est le prestataire qui prend le relais sous sollicitation du CRUS. Le guichet de l'étudiant, ce qu'il faut rappeler parce qu'il y a eu beaucoup de débats, il se lie à plusieurs moyens de rechargement. Un moyen qu'on a essayé de mettre en avant et qu'on essaie de mettre en avant, c'est le rechargement directement à partir du compte bancaire. L'étudiant donne son numéro de compte bancaire et on utilise le système de prélèvement CEPA. Mais c'est un prélèvement déclenché comme pour la carte bancaire. C'est-à-dire qu'à un moment d'autre, il dit, oui, je veux que mon compte soit chargé de 5 euros. Et là, on peut être sur des montants de 5 euros. Et c'est l'avantage de ça, le prélèvement CEPA est gratuit. Il n'y a pas de frais interbancaires. Il y a la carte bancaire et pour arriver à des concessions économiques de la part du titulaire, on a été obligé de mettre en plancher parce que si l'étudiant est chargé à 5 euros, ça ferait 3 % de commission et forcément, le titulaire nous l'aurait réimputé. Donc on a dit à 30 euros en sachant qu'il y avait d'autres systèmes de mode de rechargement. Il y a un rechargement en espèces de 5, 10, 20 euros. Et on peut aussi, et ça, c'est plutôt pour les premières années, lorsqu'on n'a pas d'argent sur son compte, demander à ses parents de recharger son compte. Je pense que mes enfants vont beaucoup utiliser cette fonctionnalité, les vôtres aussi, il me semble-t-il. On envoie un petit mail à ses parents, un lien autoporteur et c'est le parent, le père, la mère qui charge le compte de l'enfant. Voilà. Et puis, on a aussi des systèmes d'échange ou de transfert d'argent entre entrée et endroit. Et c'est ce que les étudiants faisaient autrefois quand ils achetaient le carnet. Ils achetaient un carnet à deux et ils partageaient le carnet à deux. C'est le même principe. Ça permet aussi de faire des collectes. Et pour finir, on va voir un peu l'application mobile. Juste une une dernière chose, c'est que la monétique s'appuie sur la carte étudiant et s'appuie sur le téléphone. Les deux dispositifs permettent de payer, de passer en caisse. Ce n'est pas des moyens de paiement, ni le téléphone, ni la carte. Ce sont des moyens d'authentification de l'étudiant. Et derrière, le moyen de paiement, c'est la caisse. C'est le point d'encaissement. C'est le fait que... Ce que je vais vous montrer, c'est à quoi ressemble l'application smartphone. En général, on rentre un peu dans la vie privée. Vous allez voir toutes les petites applications que j'utilise. donc mythique, c'est juste en bas. Tu es trop loin. Voilà. Mon code secret. Je l'ai oublié. Voilà. Donc, pour l'instant, je me suis beaucoup amusé avec Sylvia. On s'est fait des échanges d'argent. Il me donne 20 centimes, je lui donne 2 euros, il me rend 80 centimes, puis 1 euro. Donc, on joue beaucoup. On est assez gamins. Et vous voyez l'historique de nos actions. Je ne suis toujours pas passé en caisse. Il n'a pas voulu me mettre à ma disposition une caisse. Ce qui est intéressant, donc on va revenir sur l'accueil. Voilà. C'est payé. Ça génère un QR code. Ça peut être au dernier moment. Ça peut être hors-lit. C'est-à-dire, s'il n'a pas de réseau, le QR code est généré. Il dure une minute. Une minute. Il présente ce QR code en caisse. Ça l'authentifie au même titre que la carte multi-service. Il peut le présenter en caisse. Il peut le présenter sur certains distributeurs automatiques, pas tous. Mais on a des fournisseurs d'automates qui proposent une interface QR code pour le paiement. Voilà. Donc, on finit la démonstration. On repasse sur le PowerPoint. Et puis, c'est Sylvain qui va continuer. Sur les moyens de paiement, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'ils sont accessibles aussi bien à partir du guichet web que de l'application mobile. Tout ce qu'on a vu, la carte bancaire, le Bikiban, l'envoi d'un mail à une de ses connaissances ou autre. C'est donc aussi bien disponible sur l'application mobile. L'application mobile, c'est vraiment ce que disait Michel. L'idée, c'est le crédit d'un fil d'attente. J'ai pu faire quelques démonstrations ce matin où en fait, en très peu de temps, l'espace d'une dizaine de secondes, on peut consulter son solde. Ce qu'on ne pouvait pas faire du temps de Moneo. Le solde sur Moneo, il était sur la puce et c'était très difficile de l'avoir. Et puis, recréditer en ligne et en temps réel son compte. Et puis, la possibilité de se faire rembourser, on l'a aussi bien sur le site web que sur l'application mobile. Elle est gratuite, forcément, comme toutes les opérations pour l'ayant droit. Et elle est immédiate et disponible en permanence. À tout moment, je peux recréditer mon compte bancaire de mon porte-monnaie Isli. On a donc la possibilité d'utiliser un QR code. C'est aussi intéressant parce que des gens n'ont pas besoin de cartes. Ils peuvent très bien se satisfaire de l'application mobile, en tout cas pour la partie paiement. Et donc, avec la génération du QR code, de pouvoir payer avec. Et on peut aussi, à partir de son compte Isli, utiliser des sites de commande en ligne qu'on a mis en place dans certains croûts pour l'instant. Ce sont des adaptations de PrestaShop avec qui on envoie des informations de restauration. Et bien sûr, avec derrière, le mode de paiement Isli qui est intégré. À ce sujet, comme le disait Michel, les interfaces pour utiliser Isli sont libres, sont disponibles. Et donc, si vous avez des sites de commande en ligne où les étudiants peuvent acheter des choses chez vous, on peut vous donner ces interfaces-là pour qu'ils puissent utiliser leur porte-monnaie Isli pour payer ce que vous voulez leur vendre. Alors là, on va changer un peu de sujet. Juste vous présenter, mais succinctement, en fait, une application technique qui s'appelle Before Isli. Frédéric, tout à l'heure, parlait de SGC mutualisé. En fait, nous, on a ressenti le besoin aussi au niveau des CRUS d'avoir une certaine indépendance par rapport à des établissements qui n'ont pas de système de gestion de cartes, qui n'en veulent pas. Et qui n'en auront jamais. Je parle pour des écoles, des lycées, des écoles d'ingénieurs ou des choses comme ça. Et du fait qu'on a maintenant la possibilité avec la CELP de commander des cartes et de leur faire faire, de leur faire écrire la ZDC, notre ZDC ou vos applications de données universitaires, et bien l'idée, c'est de proposer à ces écoles-là un outil clé en main qui leur permette de mettre en service et de distribuer une carte à leurs étudiants sans pour autant avoir à installer chez eux un ensemble de logiciels. Donc nous, c'est Before Isli. Donc Before Isli, il est situé entre les émetteurs de comptes, donc les universités, le CRUS, les écoles. Donc là, au départ, c'est les écoles qu'on visait. Il est donc à l'interface entre ça, entre le Isli qui est géré par la BPCE et la CELP qui a pour mission de fabriquer les cartes. Et donc, les objectifs de Before Isli, c'est d'être un point de centralisation des données. En fait, c'est un routeur d'information qui va permettre de contrôler les données, de les gérer et puis aussi de faire le lien avec le titulaire d'appel d'offres cartes qui va être capable de commander des cartes et de les réceptionner avec toute la partie technique que l'on ne sait pas ou que l'on ne veut pas faire en interne. Donc, schématiquement, en fait, on voit que Before Isli, il est vraiment l'interface obligatoire de passage entre Isli qui est en bas et puis en amont les établissements clients, Université, École ou Crous ou la CELP qui est donc là pour fabriquer les cartes. Et quelque part, chez nous, c'est aussi l'idée dans un Crous d'un SGC Crous. Donc, les objectifs de Before Isli, on les rappelle un peu ici, en amont des plateformes Isli situées entre les émetteurs de cartes Isli, un point de passage unique vers Isli et qui accepte différentes flux de création des cartes. C'est-à-dire que les flux peuvent venir des universités via les systèmes de gestion de cartes. Ils peuvent venir de Web Services, par exemple, avec le AGC Isic Portal d'Isic. Ils peuvent venir plus simplement de fichiers Excel que les établissements de type lycée ou autre sont plus à même de nous fournir. et on peut aussi saisir des ayants droit de façon manuelle. Donc, en fait, c'est de donner les moyens à ces établissements-là de pouvoir distribuer à leurs étudiants une carte en ayant à disposition un logiciel en ligne. Donc, on peut contrôler, il a d'autres atouts, c'est qu'il peut contrôler certaines données avant de les envoyer à Isli. Donc, déjà, à la rentrée, on va devoir envoyer énormément d'informations vers Isli. Donc, ça nous permettra, nous, de les contrôler en amont et d'être certain que du côté BPCE, il n'y ait pas de problème pour la rentrée universitaire. De gérer certains cas particuliers, je pense aux doctorants, je pense à des choses comme ça, où en fait, la tarification n'est pas aussi évidente que pour le monde étudiant ou pour autres. Donc, on peut s'arrêter sur les données, donner des règles de gestion particulières. Et puis, on a toujours eu la demande quand on pousse des informations vers Isli, est-ce que tout s'est bien passé ? Donc, il permettra de gérer le retour d'informations vers les universités qui ont émis les flux d'informations. Il y a donc aussi le lien avec le titulaire de l'appel d'offres cartes. Et là, il est très utile dans le sens où il est interfacé avec le configurateur de commandes de la CELF. Et en fait, si jamais vous voulez commander des cartes avec de la personnalisation graphique, c'est-à-dire nom, prénom, photo, eh bien, le lien, le flux de données partira, bien sûr, de vos établissements, passera par Before Isli, partira vers la CELF. Et donc, on a construit ce lien avec eux en partenariat avec la CELF pour en fait permettre d'avoir un système de création de cartes complètement autonome et disponible clairement. Schématiquement, pour ce service-là particulièrement, sur Before Isli, une fois qu'on aura que l'établissement demandeur, l'université par exemple, à pousser ses ayants droit, elle les retrouve sur Before Isli, elle peut les sélectionner, et ensuite, via le configurateur de la CELF, elle les retrouvera pour permettre d'associer donc aux cartes émises les noms, prénoms et photos des gens qui viennent du système d'information de l'université. Donc l'intégration Before Isli, système de gestion de l'université et CELF est donc gérée par l'intermédiaire de Before Isli. Sur la rentrée universitaire qui arrive, on a déjà des gens qui sont intéressés par ce service-là et je pense qu'il sera amené à se perfectionner. Le schéma de tout à l'heure avec un flux plus compliqué qu'on ne va pas détailler mais qui permet de situer tous les échanges qui existent de flux d'informations entre les différents logiciels pour permettre là le fait de commander à la CELF des cartes avec de la personnalisation graphique. Qui utilise Before Isli ? Tous les CRUS pour la gestion particulière de certains tarifs comme je disais tout à l'heure et au niveau des établissements vous n'utilisez Before Isli que si vous avez l'intention de commander des cartes à la CELF avec de la personnalisation graphique. Si vous n'avez pas ce besoin-là vous n'avez pas de besoin d'utiliser Before Isli ce sera un service transparent pour vous le flux d'informations passera vers Before Isli mais vous n'avez pas besoin de login de Before Isli. Par contre si vous voulez commander la personnalisation graphique à la CELF il vous faudra un login Before Isli pour gérer le flux d'informations Before Isli vers la CELF. On a bien sûr ce service-là qui est historiquement fait par les systèmes de gestion de cartes qui sont installés dans vos universités. Et donc on a ici une autre possibilité de gérer la personnalisation graphique de cartes. Un autre focus un peu technique sur la zone de données CNUS mais très rapide comme disait Michel en fait la carte n'est pas un moyen de paiement c'est juste un moyen d'authentification et donc on ne stocke dessus qu'une information qui est très simple qui est l'émetteur de la carte c'est à dire qui a eu le droit d'écrire la ZDC est-ce que c'est un système de gestion de cartes est-ce que c'est la CELF est-ce que c'est ISIC et un numéro de support qui est unique et à partir de là tous ces services sont en ligne Frédéric rappelait les technologies de cartes je rappellerai juste la Calypso qui existe quand même qui est très utilisée dans le monde du transport et dans laquelle on a déjà donc installé la ZDC et qui est compatible avec nos systèmes de paiement Logica sur nos caisses de restaurants universitaires Calypso n'est pas forcément encore complètement compatible avec tous les automates de paiement et toutes les sociétés qui ont fait les interfaces sur ces matériels-là Un rappel sur le fait qu'on a donc eu des débats dans le groupe cartes multiservices sur les clés maîtresses des cartes donc en fait c'est juste pour rappeler qu'en fait la clé maîtresse c'est quand même quelque chose de très important parce que vous gardez l'autonomie de votre carte c'est vous qui décidez finalement après qu'est-ce que vous hébergez dessus et c'est vous qui êtes maître de la carte et des choses qui se passent dessus très souvent la ZDC n'est qu'une application qui est hébergée sur une carte qui appartient aux universités et bien sûr on héberge sur cette carte-là d'autres applications qui sont le transport le contrôle d'accès ou d'autres zones de données universitaires On parlait de spécifications donc elles sont toutes disponibles c'est-à-dire que si vous souhaitez obtenir les spécifications pour lire les ZDC si vous souhaitez obtenir les spécifications qui permettent de déclencher un paiement à partir du moment où vous avez lu l'intégralité d'une ZDC et bien ce sont des spécifications qui sont disponibles qui sont publiques et qu'on peut vous fournir à la fois dans un environnement Windows donc là c'est assez facile à utiliser et aussi dans un environnement de type automate où c'est plus compliqué parce qu'à chaque fois on va tomber sur un système technique qui est différent où il n'y a pas d'homogénéité de système technique au niveau justement des interfaces à partir d'automates donc on sait faire payer easily à partir d'un logiciel de caisse logica pour les CRUS on commence à avoir des logiciels de caisse autres que celui du CRUS pour lesquels le système de paiement va être possible même si pour l'instant l'interface n'a pas abouti et à partir des automates de paiement donc automates de paiement on a donc la partie distributeur automatique et la VRI on a 4 solutions disponibles qui sont donc GTI, LM Control Symotronique et Orba qui fonctionnent donc vous pouvez utiliser et dans les matériels d'impression ça vous intéresse sans doute plus on a une solution disponible carte à 10 et 2 solutions qui sont en cours de développement Pecounter et Papercut et je sais que Monecarte plutôt travaille sur le sujet on a parlé ce matin avec eux mais il n'y a pas encore quelque chose d'abouti avec eux mais bon ils travaillent sur le sujet mais on a déjà une solution en impression qui fonctionne avec carte à 10 où on peut payer en direct de la photocopie avec Easley n'importe quelle société qui est intéressée nous demande des spécifications et ils font les développements derrière voilà donc les moyens de paiement soit j'attaque avec la carte et la ZDC enfin authentification soit je suis avec Easley avec l'application mobile et donc je génère un QR code les points de paiement pour l'instant logiciel d'encaissement automates de paiement matériel d'impression QR code disponible sur certains automates de paiement pas pour l'instant sur les matériels d'impression QR code disponible sur les logiciels d'encaissement via les lecteurs de QR code et puis site de commande en ligne où via mon login Easley je peux débiter mon porte-monnaie et donc acheter des prestations en ligne ce qu'on prévoit dès qu'on aura sorti un peu du feu de l'actualité c'est l'acceptation du paiement en NFC donc en fait l'idée c'est que l'opérateur le caissier soit équipé d'un smartphone NFC à partir de là il bénéficie d'une application mobile qui est reliée à la plateforme Easley en ligne cette application NFC peut lire la ZDC de la carte et à partir de là peut initier un paiement donc ça c'est vraiment du paiement mobile et qui nous c'est un service que l'on recherche pour dans les restaurants universitaires pouvoir faire aller plus vite une file latente ou payer en mobilité dans un lieu qui n'est pas équipé où on n'a pas besoin d'une caisse qui pèse plusieurs kilos et ainsi de suite donc ça c'est quelque chose sur lequel on travaille et bien sûr l'étudiant présente sa carte c'est elle qui est élue en NFC et qui initie le paiement une autre application sur laquelle on travaille aussi c'est le contrôle d'émargement en ligne donc on l'a fait avec Moneo depuis longtemps en fait c'est du contrôle d'émargement on gère le à voter et donc là c'est la transposition avec Easley où en fait de la même façon avec une application NFC avec la présentation de la carte avec la déclaration d'une date d'élection et bien on va pouvoir en ligne côté opérateur Crous faire enregistrer en fait que le porteur de cette carte là a voté pour cette élection là et s'il se présente dans un autre bureau de vote en fait et bien l'information sera déjà prise donc il ne pourra pas voter une deuxième fois voilà si vous avez des questions sinon on va aller libérer la place pour Lyon 3 et pas tout de suite des questions je suppose qu'il va en avoir non ah oui 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 avec la nouvelle carte j'ai pas entendu aujourd'hui aujourd'hui enfin jusqu'à présent que ce soit que ce soit oui alors c'est un match j'ai pu manger ou même tant qu'un personnel j'ai pu manger avec ma carte au Crous oui donc demain avec la nouvelle carte est-ce que j'ai pu faire la même chose donc aujourd'hui enfin jusqu'à présent que ce soit sur Moneo ou dans certains Crous il y avait des systèmes de monétiques privatives le solde de la carte enfin le solde c'est pas l'argent mais le solde de la carte était inscrit sur la puce donc je suppose que c'est une carte Moneo que vous avez là oui sûrement enfin bon je vois pas de là donc ça c'est la carte actuelle donc ça c'est la carte actuelle cette carte elle va pouvoir être utilisée parce qu'elle est associée à Moneo et Moneo va mourir vous le savez tous au 31 juillet Moneo n'existe plus donc à partir de ce moment là cette carte ne sera pas ne sera plus utilisable dans un Crous sur un point d'encaissement de l'institution et si j'ai utilisé mon portable est-ce que j'aurais besoin de ma carte ? non oui pour l'instant non parce que c'est toujours ce que j'essayais d'exprimer c'est qu'on est dans un modèle économique on peut utiliser la carte bleue pour recharger le compte aujourd'hui on est dans la recherche du système économique qui nous coûte le moins cher le moins cher c'est-à-dire que la carte bleue aujourd'hui pour des micro-paimants il y a trop de commissions on a trop peu de latitude pour monter les prix chez McDo enfin ça ils l'ont mis sur le coût complet de la prestation nous on ne sait pas faire peut-être un jour et c'est un cours oui pour recharger aujourd'hui on peut oui pour recharger on peut mais pas ah ben si moi j'ai rechargé la carte bleue ah la e-carte j'avais pas compris aujourd'hui on est uniquement en phase de pilote donc il y a plein de choses qu'on doit voir avec notre prestataire et c'est pas toujours très facile avec le prestataire parce que dans beaucoup de cas on a la problématique de la conformité bancaire donc il faut longtemps que le Résespère analyse si tout est possible si on prend des risques donc on est plutôt entré en ce moment jusqu'en septembre à privilégier le fonctionnement avec les outils standards et après progressivement corriger les petits défauts parce qu'il y en aura tout n'est pas parfait aujourd'hui ne serait-ce que même dans la communication dans la présentation des fonctionnalités sur ESLI il y a encore beaucoup de travail on demandera aux étudiants aussi de nous aider on fera des groupes pour avoir leur retour pour ce qu'ils aiment ce qu'ils aiment pas ce qui leur fait peur on a déjà des retours un peu négatifs des blogs qui apparaissent c'est pas trop les étudiants c'est plutôt les personnels les doctorants ah mais c'est un peu logique c'est normal puis de toute façon tout système de paiement fait peur on a toujours peur d'être soit piqué soit quand on vient de nous piquer notre argent donc voilà mais après donc la e-carte et tout ça ça va arriver enfin ça va arriver si effectivement la conformité bancaire nous laisse la possibilité de le faire ou s'il faut se battre on demandera des dérogations et ça aussi on peut le faire ça va arriver c'est un peu plus ça va arriver